Au troisième titre de ce journal, le nouvel inspecteur général d'Etat, Nasr Ghilindou Siahwaïdou, a prêté serment ce matin. C'était devant le président de la Cour suprême, Samir Adam Anno, Ahmadiyya Abbas. Je le jure. La main droite levée vers le ciel, Nasr Ghilindou Siahwaïdou prête serment devant les membres de la Cour suprême et prend officiellement les rênes de l'inspection générale d'Etat. La mission inscrite à cette prestigieuse institution de la République s'inscrit dans les cadres de la politique et de la stratégie de l'assunissement des finances publiques de l'Etat. Cette mission de l'inspection générale d'Etat consiste à auditer, évaluer, inspecter et investiguer l'ensemble des entités économiques chargées de la gestion des déniers publics au niveau du territoire national. Conscient des pratiques malsaines qui craignent des inégalités entre les citoyens, le procureur général invite le récipiendaire de mettre en marche la machine. Il vous incombe de veiller jour et nuit à la bonne gouvernance générale du pays, de lutter et faire lutter contre la corruption et le détournement des déniers publics. Après quoi, le président de la Cour suprême, Massamir Adamanour, a validé les réquisitions du procureur général et renvoie le nouvel inspecteur dans ses fonctions. Chevronné de l'administration tchadienne, Nassour Grendakoukia Waïdo précise que c'est au pied de mire qu'on reconnaît les vrais maçons. La première pierre pour que le mire c'est l'air. Nous sommes là pour que ce pays soit géré dans la bonne gouvernance. Un sou de l'État est un sou de l'État. Et les dépenses publiques font l'objet d'une règle édictée et par la loi des finances et par les documents comptables. Ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et actuel président d'honneur de la représentation nationale, Nassour Grendakoukia Waïdo dispose des atouts qui lui permettront de mener à bon port la mission de l'inspection générale d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada